Le monde a besoin d'énergie. Bon, jusque-là, je ne vous apprends rien, c'est pas comme si c'était nouveau. Le développement fulgurant de l'espèce humaine vient en grande partie de sa capacité à produire, à stocker et à exploiter de l'énergie, afin de réaliser des choses que le corps seul ne pourrait pas faire. Et ces dernières années, quand on parle d'avoir accès à l'énergie, cela concerne surtout ce geste. Un simple geste qui nous permet d'avoir l'électricité, alimentant aujourd'hui l'immense majorité des appareils qui nous entourent, dont ceux utilisés pour créer cette vidéo, pour te permettre de la regarder depuis tes toilettes. Ouais, mais alors du coup, ça vient d'où l'électricité ? Parce qu'en fait, on n'a pas répondu à la question. Eh bien, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Étant donné la rareté et l'instabilité des phénomènes électriques naturels, comme la foudre. Qu'est-ce que je fous, là ? Ah, voilà, c'est mieux. Donc, on ne peut pas compter sur des sources naturelles d'électricité pour assurer une production d'énergie à la fois massive et continue. Alors, la solution, comme on ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien, c'est de prendre une autre énergie et de la convertir. Énergie solaire, éolienne, nucléaire, hydraulique, fossile ou encore la biomasse sont aujourd'hui les principales formes d'énergie exploitées et transformées en énergie électrique utilisable. Et à cette liste, il ne faut pas oublier d'ajouter les pistes chimiques pour le stockage, mais voilà, en gros, l'énergie électrique, on commence sérieusement à la maîtriser. Le problème, c'est que la demande en énergie ne cesse d'augmenter. Il faut consommer et croître toujours plus et ça ne se fait pas sans énergie supplémentaire et surtout sans pollution supplémentaire. Pendant ce temps, les températures montent, les océans se dilatent, la biodiversité est en péril et même si on cherche encore et toujours une sorte d'énergie totalement propre et infinie, on se rend bien compte que ça n'existe pas et que nous sommes tous dans un train qui fonce rapidement dans le mur de l'extinction. En ma qualité de professionnel, je dirais que la seule attitude raisonnable est la panique ! Ça, c'est Boo. Boo est une enfant et comme une célèbre marque de pâte à tartiner un jour dit Il en faut de l'énergie pour être un enfant. Autrement dit, un enfant contient de l'énergie. Ainsi, certaines personnes pourraient considérer les enfants comme une source potentielle d'énergie et laissez-moi vous dire que ces personnes sont des monstres. Littéralement. Chez Monstres et Compagnie, l'avenir vous sourit. Nous propulsons vos voitures, nous chauffons vos maisons, nous illuminons votre ville, nous prenons soin de doter chaque enfant de son monstre idéal, de recueillir un gris de premier choix qui s'avamment dépuré produira une énergie sans faille. Chaque fois que vous tournez un bouton, Monstres et Compagnie est là. Nous travaillons aujourd'hui à des lendemains meilleurs. Nous sommes Monstres et Compagnie. Nous faisons peur et nous le faisons bien. Générer de l'électricité avec des cris d'enfant... C'est quoi un cri d'enfant ? Il faudrait le savoir. Un cri, c'est juste du bruit. Et donc le bruit, c'est quoi ? Bah c'est du son. C'est peut-être évident pour vous, mais je pense qu'il faut revoir le vocabulaire de base avant d'étudier la physique qui se cache derrière un cri ou un rugissement. Pour créer un son, il faut que des molécules d'air vibrent rapidement et se transmettent cette vibration de proche en proche. Autrement dit, un son se propage sous la forme d'une onde mécanique longitudinale. Ça veut dire que les molécules vibrent dans le même sens que la propagation. Et comme elles reprennent toute leur position initiale après le passage de l'onde, on parle de transport d'énergie sans transport de matière. Il reste donc simplement à capter cette énergie. Pour faire de l'électricité, bah on doit convertir cette énergie mécanique transmise par le son dans l'air en énergie électrique. Et en fait, on le fait déjà tout le temps et même dans cette vidéo. Tous les systèmes liés au son font constamment la conversion entre signal électrique et onde sonore, que ce soit pour en capter ou pour en émettre. On a les micros, les haut-parleurs, les tourne-disques. J'ai pas d'autres exemples, mais c'est pas grave. On comprend que notre porte doit fonctionner comme un micro-géant. Et bien sûr, on veut que toute l'opération soit totalement invisible pour le monde des humains. Pour ne pas éveiller les soupçons, il ne faut pas changer l'apparence des portes. Et comme on cherche à récupérer le maximum d'énergie et donc à capter l'onde sonore sur l'ensemble de la surface de la porte, une solution intéressante serait de trouver un matériau dans lequel on peut fabriquer nos millions de portes. Un matériau spécial qui transformerait des vibrations mécaniques en électricité. Et ce matériau existe bien, et on appelle ça un piezoélectrique. Son principe est simple, quand on tape dessus, on a du jus. Ok, alors on va un petit peu calmer le jeu et on va parler piezoélectricité. Alors on vient de le voir, un matériau piezoélectrique a la propriété bizarre de générer une tension électrique quand on déforme, mais ça marche aussi dans le sens inverse. Il se déforme quand on lui applique une tension électrique. C'est complètement réversible. Ça a beau avoir un nom un peu savant, les piezoélectriques sont très communs. On en retrouve dans plein d'objets et de situations du quotidien. Par exemple. Un individu se retrouve face à face avec un symbole satanique. Il sort alors de sa poche son briquet piezo. En appuyant sur le poussoir, l'homme comprime mécaniquement le petit cristal piezoélectrique à l'intérieur, créant ainsi une surtention qui se disperse sous la forme d'une petite étincelle, ce qui va enflammer le gaz du réservoir. Armé du pouvoir purificateur du feu, l'homme peut alors brûler les racines du mal et rendre le monde un peu plus beau. Et du coup, c'est la même chose pour les brûleurs de gazinières. Le petit tac 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 et tout, c'est la même chose. Alors, j'aime cette théorie du piezoélectrique pour plusieurs raisons. Premièrement, au-delà des briquets, c'est déjà utilisé pour fabriquer des systèmes sonores, comme des micros ou des haut-parleurs, le plus souvent très fins. Ça semble donc être pertinent pour notre porte. On a juste à recouvrir la surface avec une sorte de revêtement piezoélectrique et on aurait notre convertisseur d'énergie. L'autre avantage, c'est que puisque tout le système de collecte d'énergie est intégré à la porte, elle pourrait théoriquement s'auto-alimenter, ce qui expliquerait comment le rire de Boo peut activer toutes les portes dans la séquence de fin sans qu'elle soit connectée au réseau. Ah oui, c'est vrai, parce que depuis le début, on parle de cri, mais le fait que le rire soit dix fois plus puissant que le cri nous est révélé à la fin du film. Alors, on peut légitimement se demander pourquoi. Quelqu'un ? L'être humain ne produit pas de son pur, mais des sons modulés. Autrement dit, on ne produit pas de son continu, on émet juste des pics d'intensité sonores successifs. Dans le cas d'un discours ou d'un rire, c'est plus ou moins 3 ou 4 pics par seconde. En 2015, une équipe de chercheurs a montré que pour un cri, nos cordes vocales entrent dans un régime de vibration particulier, qui provoque une modulation très rapide de l'intensité sonore entre 30 et 150 fois par seconde. Ce qu'on appelle en acoustique, la rugosité. Je vais vous faire écouter un exemple pour que ce soit plus clair. Voici une tonalité pure et continue. Et voilà le même son, mais modulé pour qu'il soit rugueux. Alors, on pourrait imaginer le fait que l'efficacité de nos portes piezoélectriques dépendent de cette fréquence de modulation, et qu'en l'occurrence, une porte résonnerait beaucoup plus pour les basses fréquences d'un rire saccadé, plutôt que pour un cri à forte rugosité. D'où le fait qu'on récupère plus d'énergie. Bon, après, on pourrait discuter des incohérences de cette théorie par rapport au film. De pourquoi Boo agit non seulement sur les portes, mais aussi sur le réseau électrique des monstres. De la possibilité de stocker des cris dans des bouteilles. Mais à un moment, il faut savoir arrêter de faire des hypothèses bizarres pour expliquer des choses qui ne sont pas réelles. D'accord, je suis dans le potage. Je démissionne. Car oui, les monstres qui collectent les cris des enfants, c'est comme les dragons, la magie ou les mariages heureux. Ça n'existe que dans les films. Pouf ! Minou ? Désolé. Alors attention, collecter l'énergie du son, c'est possible, et avec des piezoélectriques. Et c'est nul. Même en prenant un bruit avec une puissance sonore à faire saigner les oreilles, on pourrait seulement récupérer quelque chose de l'ordre de 0,01 W par mètre carré. À titre de comparaison, on récupère en moyenne 200 fois plus d'énergie avec une éolienne et 20 000 fois plus avec un panneau solaire. Je ne le crois pas, ça. Oh, mon Dieu bignon. Après, comme on l'a vu, exploiter le son revient surtout à récolter l'énergie de vibrations mécaniques plus que le son lui-même. Et avec la piezoélectricité, on pourrait faire beaucoup mieux que de simples briquets. En utilisant les vibrations de l'environnement après le passage d'un train ou ceux des pas d'une foule dans un magasin, on pourrait générer assez d'électricité pour charger de petits appareils ou alimenter des panneaux d'affichage. On peut aussi imaginer des objets connectés comme une montre ou des écouteurs qui se rechargeraient directement avec nos mouvements. Bon, avec cette idée, tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est des baskets qui s'allument quand on marche, mais... Il y a du potentiel. Donc voilà, on ne rechargera jamais son portable en criant-tu. Heureusement, d'ailleurs. Et récolter l'énergie des cris des enfants ne nous sauverait pas de la crise énergétique. On est toujours dans la merde. Je suis désolé, cette conclusion est un peu en mode... Bah... fung déprime... Full déprime, putain... Qu'est-ce que je dis là ? Fung déprime... Fung... Fung déprime... Fung déprime... Fung déprime... On a niqué la planète ! Monter de l'extrême droite partout dans le monde, ça promet une sacrée ambiance aux frontières ! J'adore l'eau ! Dans 20 ans, il n'y en aura plus ! Yes ! Allez, à la prochaine ! Sauf si je me revends, dans ce cas là, il n'y aura pas de prochaine ! POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP C'est moi, y'en a pas deux débiles.